Ces gros chanteurs énormes qui étaient sur scène, qui ne bougeaient pas en fait. J'avais l'impression qu'ils criaient. Je pense que c'est une relation assez amicale. J'aime bien chanter dans cette zone un peu aiguë. Je trouve que ma voix, elle est chez elle. Ça dépend de quels aigus. Par exemple, les suraigus, c'est une relation un peu plus, avec un peu plus de turbulence. Le souffle, en fait, c'est la base du chant. Moi, je dis que chanter, c'est respirer. Je le dis toujours aux jeunes qui travaillent avec moi, il faut qu'on comprenne que quand on chante, c'est comme si on continuait à respirer. Et ça, c'est le travail d'une vie, en fait. Il y a toute une cavité où le sang se forme, évidemment, dans le larynx, où les corps locales sont situés. Après, dans la bouche, avec un espèce de baillement, il faut laisser toujours la colonne d'air libre. Et après, il faut le canaliser avec les lèvres. Il faut l'envoyer très loin. C'est comme quand on appelle quelqu'un qui est de l'autre côté de la place. Et ce son qui naît là, mais après, il vient enrichi à travers toutes ces zones qui sont comme des micros, en fait. On a des micros naturels qu'il faut apprendre à gérer et à faire travailler bien. À travers les années, les années de travail, d'expérience, on commence à comprendre comment vraiment ça marche. Notre voix, et quels sont les répertoires qui vraiment sont les plus adaptés. Donc moi, je sais, par exemple, que le bel canto, c'est un répertoire qui me convient bien, où ma voix est vraiment chez elle. Il y a aussi, je pense, le choix des personnages qui vont mieux avec notre vocalité. Quand je choisis le répertoire des récitals, que c'est le moment où on peut vraiment créer une histoire avec plusieurs R, et je ne sais pas, une mélodie. Vous savez qu'on pense peut-être qu'avec l'âge et avec l'expérience, que tout vienne beaucoup plus facile, qu'on sort et on gère, on gère. En fait, c'est exactement le contraire. Quand on est jeune, moi, je n'avais pas peur de rien. Après, avec l'âge, avec les années, avec la connaissance aussi de soi-même, de son instrument, tout est plus compliqué. Donc le trac, c'est quoi, en fait ? C'est toujours la peur de « Est-ce que je serai bien comme la dernière fois ? » « Est-ce que je serai à la hauteur de ce que le public attend de moi ? » Je me dis, j'essaye de faire tout le maximum que je puisse faire en ce moment. Pas que de ma carrière, mais de ma vie, de moi comme femme, comme personne. Je ne veux pas me plaindre. C'est un métier magnifique. On a vraiment une chance inouïe. Le beau, c'est qu'on est toujours déjà en voyage, qu'on visite le monde entier, qu'on connaît plein de monde, qu'on connaît plein de publics différents. Moi, je trouve le plus beau, c'est la magie des soirées, c'est-à-dire l'échange avec ce public. Le pire, c'est un peu la même chose, en fait. Le pire, c'est le beau et le pire. C'est les deux faces de la même médaille. C'est d'être toujours en voyage, d'être toujours loin de la maison, loin de la famille, d'être un peu seul aussi. On a des grandes tensions, des grandes inquiétudes, parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, et on doit toujours être au top. Il faut gérer tout ça un peu dans la solitude. J'essaie toujours de parler à cette version-là, à la version jeune de moi-même. C'est-à-dire, j'essaie de rester toujours accrochée à elle. C'est pour ça que quand je travaille avec les jeunes, je me remets toujours en contact, à travers les jeunes chanteurs, je me remets en contact avec cette version de moi-même. Peut-être aujourd'hui, je pourrais lui dire de vivre avec un peu plus de légèreté. Peut-être quand on est jeune, on est un peu lourd. On vit tout. On vit tout avec la misère, comme si c'était le dernier jour de notre vie. Non, peut-être, je lui dirais, de profiter beaucoup plus. Moi, j'étais vraiment une timide, presque maladive. On dit comme ça ? C'est-à-dire que moi, j'avais peur même. Quand je rencontrais les gens, je me cachais. Quand j'étais adolescente, j'avais peur de tout. En fait, moi, quand j'étais petite, je voulais être actrice. Je n'aimais pas l'opéra. Je ne comprenais pas. Quand je voyais, déjà, quand j'étais jeune, moi, il y avait encore ces gros chanteurs énormes qui étaient sur scène, qui ne bougeaient pas, en fait. Moi, je jouais la guitare. Donc, en fait, je chantais la musique pop. Quelqu'un m'a dit, mais tu devrais rentrer au conservatoire pour faire le chant classique. J'ai eu mon coup de foudre quand j'ai rencontré ma deuxième professeure de chant. Donc, je suis sortie du conservatoire. J'étais un peu massacrée. J'avais les corps bocals qui n'étaient pas bien. Et j'ai trouvé ma professeure de chant. Et là, il y a un monde qui s'est ouvert. C'est le monde de l'émotion, en fait. J'ai compris qu'à travers ma voix, je pouvais produire autant d'émotions. Donc, beaucoup plus que dans la voix parlée. J'ai eu un moment de ma vie où j'ai pensé de tout arrêter pour ouvrir un restaurant. C'est vrai ? C'est vrai, voilà. C'est vrai, voilà.